Bonjour, ça va ? Bonjour, en pleine forme. Voilà, on redémarre. On repart face aux inepties socialistes et du travail. Dimanche. Et on va se mettre dehors parce que... Avec le beau temps, 30 degrés. Eh bien alors, mademoiselle, tu pourrais venir me faire une vidéo. Voilà, Berliss, vous pouvez... Oui, je sais. Mais quel est ton prénom ? Lénus. Lénus. Avec un Y ? Je sais. Bonjour, une fille. Moi, j'aime les bisous. Bonjour, les enfants. Ça va ? Tu vas te faire mal aux doigts pour ton frère. Bonjour, jeune fille. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va bien. Bonjour, Anna. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va ? Mais... Très bonne. Je suis content. On prépare un retour en contre-mécipal. Mais un retour massif. Exact. Et bien, c'est bien. Je suis content qu'on se voit un petit peu comme ça. C'est très sympa. Alors, on a la refresse. Il y en a avant la politique. Oui. Oui, parce que le problème, c'est que ça nous permet de vendre des produits pour récupérer de l'argent pour les familles défavorisées. Et combien est toujours d'une... Ah, ben, les abonnements s'augmentent. On va arriver à prendre une première famille pour la famille. Incroyable. La dame a dit qu'il était peut-être à 400 caractéristiques pour rentrer sur l'île. Ça et ça, superbe. Ça va ? Voilà. Donc, je vais prendre les deux. Celui-là et celui-là. Voilà. Ah, ben, quoi, il y a plus de monde derrière ? On va être en forme, hein. Je ne bouge plus. Voilà. Voilà, je vous remercie. Oh, c'est gentil. Comme c'est adorable. Comme on est en forme, il faut, hein. On va se mettre. Parce que... On repart à la bataille, là. Marie ! 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 De vous féliciter, de nous féliciter, des résultats exceptionnels qui ont été obtenus grâce à vous, sur la ville, notamment de Nain-Beaumont. Permettez-moi, 48% au premier tour, 55% au premier tour. Tout s'est cassé, mais c'est normal, c'est sa modestie habituelle, parce qu'il est, vous le savez tous, le monde artisan de cette reconquête de la ville d'Ena-Beaumont. Et Nain et Beaumont, parce qu'à Beaumont, je crois que c'était 63% au second tour. Tout ceci, bien entendu, nous permet d'envisager avec sérénité la prise de la ville d'Ena-Beaumont lors des prochaines municipales qui se dérouleront maintenant dans quelques mois. Et il est urgent de le faire, car cette ville, et chacun a pu s'en rendre compte, va de plus en plus mal. Le nombre des habitants d'Ena-Beaumont, dont le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, le nombre d'habitants qui ne voient plus d'avenir, sur le plan professionnel, le nombre de jeunes qui envisagent de s'exiler parce que les portes de leur futur sont fermées, ne cesse d'augmenter. Il est largement temps de rendre espoir à la ville d'Ena-Beaumont. Eh bien, ça va faire partie des chantiers que nous allons mener. Vous savez, les municipales se dérouleront en mars 2014. Il ne s'agit pas d'attendre cette année en disant « Ah bah cette année, il n'y a pas d'élection, et donc on va attendre l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y en aura ». Non, ça n'est pas notre genre. Que ce soit ici à Ena-Beaumont, ou que ce soit ailleurs, nous sommes déjà repartis à la bataille. Vous avez représenté la flamme de l'espoir lors des municipales et des municipales partielles. Eh bien, vous avez une mission supplémentaire, c'est celle de montrer la voie à l'ensemble des Français, de montrer la manière dont avec votre foi, avec votre conviction, avec votre énergie, avec votre amour de nos compatriotes et de notre pays, eh bien, vous êtes sur le pied de guerre pour continuer un combat essentiel, un combat politique essentiel. Il faut accélérer notre attentation locale, je l'ai dit bien souvent, Ena-Beaumont doit être un exemple pour l'ensemble de la France. Eh bien, Steve a commencé un travail remarquable qu'il va accélérer, qui consiste à exporter ce modèle d'Ena-Beaumont dans l'ensemble de notre pays, pour que nous soyons partout, que pas un seul Français ne puisse pas nous contacter, ne puisse pas discuter avec nous, que nous ne nous prévions de convaincre aucun Français. Et puis, nous allons multiplier l'ouverture à la société civile. De plus en plus de personnalités de la société civile se joignent à notre combat, malgré la persistance du sectarisme exprimé par certains dirigeants Français, ça ne les dérange plus. Nous allons être partout, nous allons nous inviter dans tous les débats, et puis nous allons continuer à poser aux dirigeants Français les vraies questions. Nous sommes les seuls à avoir le cœur, les tripes et les épaules pour arracher notre pays à la crise terrifiante qu'ils ont fabriquée, qui n'est pas tombée du ciel et qui n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, rien de ce qui vous arrive, de ce qui nous arrive, ici en France, n'est une fatalité. Tout peut changer. Pour peu que l'on choisisse des hommes et des femmes, non seulement de bonne volonté, non seulement courageux, mais qui ont à cœur de défendre le peuple français plutôt que de l'accabler. Notre premier combat politique, ça va être le traité européen. Une fois de plus, on impose aux Français un traité européen. Une fois de plus, on ne lui demande pas son avis. Vous me direz, quand on lui a demandé son avis en 2005, on s'est immédiatement empressé de violer son avis. Évidemment, on aurait que l'avoir un référendum. Ils n'accèderont pas à cette demande pour une raison simple. C'est qu'exactement comme pour la Constitution européenne, si 95% des députés, des sénateurs sont pour ce traité européen, je suis convaincue qu'une grande majorité de Français sont contre. Eh bien, cette immense majorité, ça va être encore à nous de la représenter pour pouvoir conserver notre liberté de peuple, notre souveraineté et surtout s'opposer à la cure d'austérité terrible qu'ils sont en train de fabriquer dans les bureaux des ministères. Car nous n'en sommes qu'au début, mes chers amis. Ceux qui pensent que les promesses de nos dirigeants qui expriment que la crise est derrière nous, ceux-là sont naïfs et se trompent. Car la crise terrible est devant nous. La crise de l'austérité, la crise de l'emploi, la crise de la perte de notre substance même de peuple français. Nous ne les laisserons pas faire. Je sais que je peux compter sur vous, je sais que je peux compter sur votre abnégation, sur votre amour, sur votre amour de votre prochain, sur votre amour des Français, sur votre amour de votre patrie, de votre nation, sur votre foi en l'avenir, sur votre amour aussi de cette jeunesse qui attend tellement de nous pour qu'ensemble nous repartions à la bataille et que nous accumulions les victoires, pas pour nous, pas pour notre égo personnel, mais pour enfin construire l'avenir que nous méritons. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements